... Bon, chers collègues, je vous propose d'entamer nos travaux de cette commission conjointe qui réunit dans la simplicité de nos institutions des parlementaires de la communauté française, de la région Wallonne, de la région de Bruxelles-Capitale, de la commission communautaire commune et de la commission communautaire française. Oui, vous avez devant vous des représentants de cinq assemblées différentes, même si la plupart, même tous, ont des doubles casquettes. Alors, l'ordre du jour amène l'examen du projet de décret et d'ordonnance conjointe entre les différentes institutions que je viens de citer, en sachant qu'à ce stade, à ma connaissance, il existe encore des divergences entre les projets de décret qui ont été déposés par les uns et par les autres, qu'il y a des amendements qui seraient en préparation, mais que, toujours à ma connaissance, n'ont pas encore été déposés ou transmis. L'important, c'était de pouvoir entendre aujourd'hui le délégué général, dont je remercie d'avoir pris de son temps pour être présent parmi nous. Vous nous aviez, monsieur le délégué, adressé, et je suppose que tous les membres ont reçu cette note. C'est une note qui date du mois d'octobre, où vous faisiez un certain nombre de réflexions sur les textes qui vous étaient soumis. Donc, je pense qu'il était important de pouvoir vous entendre en espérant qu'ensuite, nous pourrons poursuivre les travaux, mais il y a des échéances, donc on verra ce que l'on peut faire dans les délais. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, merci pour l'introduction à cette deuxième séance de commission. Je me permets un tout petit retour en arrière avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je voulais savoir si vous pouviez, en tant que Président, transmettre à l'ensemble des membres de cette commission interparlementaire le compte-rendu de la première séance qui nous permettra effectivement de garder l'ensemble des traces de nos échanges. Et il semblerait que ce compte-rendu existe et donc il me semble adéquat que nous puissions le recevoir en tant que membres de cette commission. Je vous remercie. Alors, c'est évidemment possible, sauf que le texte doit encore être traduit en néerlandais. On ne peut le communiquer que dès lors que cette traduction est assurée, donc dès que c'est fait. Donc, en d'autres mots, on ne sait pas le faire maintenant. Je vous en prie. Je l'entends. Il me semble néanmoins que ce texte a été utilisé déjà. Et donc, je suis demandeur en amont d'obtenir la voie formelle du texte traduit, d'obtenir le texte tel qu'il a été rédigé et utilisé jusqu'à présent. Je vous remercie. Ce sera... Il en sera fait ainsi, dans les meilleures conditions possibles. Oui, M. Swinbaud. Mais je me permets alors une petite question, puisqu'on est toujours dans l'organisation de nos travaux, pour le dire comme ça. C'est que moi, je n'étais pas au courant de ces délais de traduction. Et la dernière fois qu'on s'est vus, effectivement, il y avait ce problème d'amendement qui était visiblement sur certaines tables, mais qui n'avait pas été déposé. Et voilà, des accords certainement qui existent encore. Et du coup, je voulais juste savoir, la dernière fois, c'était quitté avec certains partis de la majorité s'engageant à ce qu'on puisse avancer dans les plus brefs délais pour arriver jusqu'au bout de ce texte. Mais si les amendements ne sont toujours pas introduits à ce stade, est-ce que, en fait, ces délais de traduction, de dépôt d'amendement, de retour sur les décrets, vont effectivement nous permettre de clôturer nos travaux avant la fin de la mandature ? J'entends votre réflexion. C'est évidemment la commission qui est maître de ces travaux. Et en ce qui me concerne, dans le respect du rôle que je dois assumer aujourd'hui, je ne m'attendais pas un jour à être au perchoir de cette assemblée, ça, je dois vous avouer que c'est un peu imprévu. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais donc, on va évidemment tout faire pour essayer d'avancer dans les meilleurs délais, mais ça ne dépendra pas que de moi. Alors, la première séance a été présidée parce que je ne pouvais pas être là. Et je remercie, M. Legas, de l'avoir fait, certainement, avec beaucoup de brio, même si le compte-rendu n'est pas encore transmis. Non, non, pas du tout. Mais donc, on va, dès que l'on aura pu entendre le délégué, qu'il pourra répondre ensuite aux questions que vous souhaiteriez lui poser, il faudra que nous puissions ensuite essayer d'établir un calendrier. Donc, à la demande, il faut savoir qu'à la demande de la conférence de présidence du Parlement de la communauté française, qui, communauté française, sans dénigrer les autres institutions, bien entendu, mais celle qui a à peu pris la main sur ce dossier, et c'est ainsi quand même un peu plus simple aussi, mais ça doit chaque fois passer devant les différents bureaux, les différentes conférences des présidents. Et donc, il avait été demandé, notamment pour l'organisation de l'audition, que je contacte les vice-présidents. Donc, j'avais prévu une réunion, mais qui n'a pas pu se tenir pour des questions d'agenda, mais donc j'ai envoyé un mail en demandant les souhaits des uns et des autres. Je pense que je vais tenter de continuer à travailler de cette manière-là, en fonction de ce qui sera demandé par les différentes assemblées. Mais je suis aussi tenu, forcément, par les demandes et par les décisions des différentes conférences des présidents. Je rappelle, il y a cinq assemblées concernées. Donc, le PV existe bien en chaque assemblée, mais il est consultable. Le rapport, par contre, est approuvé par les cinq rapporteurs, dont une éclature de femmes, tout le fait de la partie transmettre. Donc, le PV, M. Luc, il faut consulter où il veut, dans l'assemblée qu'il veut. Donc, j'ai des précisions complémentaires. Le PV de la première réunion existe dans les différentes assemblées et est consultable. Le rapport en lui-même doit être approuvé par les cinq rapporteurs. Il doit encore être approuvé par la rapporteuse néerlandophone, et d'où le problème de traduction également. Mais donc, le document en tant que tel, le procès verbal, vous pouvez le consulter. C'est une bonne nouvelle. Je vous remercie et je vous remercierai encore davantage si vous pouviez, en tant que président de cette commission interparlementaire, nous envoyer les liens. Ce serait magnifique. Un grand merci. Dans tous les règlements des assemblées, il est consultable au greffe. Mais on vous l'enverra. On vous l'enverra. Parce que, je me tiens à vous remercier de mettre de l'huile dans ces rouages, parfois un peu compliqué. J'essaye, j'essaye. Voilà. Sur l'ordre des travaux, il n'y a plus d'autres demandes de prise de parole. Dans ce cas-là, parce que nous sommes quand même tenus par des délais en raison du fait que plusieurs d'entre nous devons ensuite nous rendre dans différentes assemblées également. Monsieur le délégué, puis-je vous demander de venir à la tribune et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention et de plaisir. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les députés. Tout d'abord, merci pour cette invitation qui témoigne du respect que vous avez pour la fonction et pour l'institution que j'ai la grande chance de représenter aujourd'hui. On va parler d'un enjeu qui est quand même un enjeu fondamental. Je le rappelle quand même que l'élargissement des compétences du délégué général aux droits de l'enfant est une recommandation et une observation générale du Comité international des droits de l'enfant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Comité international des droits de l'enfant, c'est un comité qui s'occupe de faire le monitoring de... Donc, c'est un comité qui dépend des Nations Unies et qui fait le monitoring de l'état d'avancement des droits de l'enfant dans les états signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il était aussi présent dans mon dossier de candidature, dans ma conclusion provisoire de mon dossier de candidature. Et juste, si vous me le permettez, M. le Président, juste rappeler que dans les faits, on est déjà très actifs sur les autres... On a un dialogue permanent avec les autres niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau des régions, mais même au niveau du fédéral. pas plus tard que hier, j'avais un contact avec M. Henri, ministre de la Mobilité en région Wallonne, pour discuter et changer de la situation des tickets de transport en commun pour les familles migrantes avec enfants. Donc, on le fait. On le fait déjà. Et donc, merci, merci de mettre à l'agenda du jour cette question parce que c'est une vraie question. Alors, c'est une question, c'est une question aussi qui suscite forcément du débat et qui me questionne sur différents aspects. Premier aspect, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je vois la complexité du processus, la complexité de l'accouchement, mais aussi, il faut en avoir conscience, chaque texte, peu importe le texte légal, fait ses erreurs de jeunesse et à un moment donné, dans son processus, nécessite une modification. Et ma crainte, c'est que lorsqu'on devra modifier éventuellement ce texte, il faudra re-réunir les cinq assemblées, ce qui risque d'être très, très compliqué. Et donc, il faut avoir ça vraiment à l'esprit. Je voudrais dire aussi qu'on regarde beaucoup ce qui se passe au nord du pays. Moi, j'ai un dialogue très récurrent avec mon ami et collègue, la Kinder Hecht, commissariste, madame Caroline Vrayens. Et quand on regarde le modèle flamand, et c'est peut-être cette alternative aussi que je voudrais mettre sur la table et partager avec vous, lorsqu'on regarde le modèle flamand, la Kinder Hecht commissariste a des compétentes pour quoi ? Elle est compétente pour les compétences de la région flamande, la communauté flamande et la commission communautaire néerlandophone de Bruxelles. Donc, elle n'est pas compétente pour les compétences régionales. Je crois que dans un souci de cohérence et dans un souci aussi de pouvoir se construire en miroir et d'avoir une approche cohérente globale, on devrait peut-être s'inspirer de cela. On connaît tous les liens étroits qui existent entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la COCOF et la région Wallonne. Peut-être qu'il faudrait dans un premier temps étendre les compétences vers ces niveaux de pouvoir pour être au même niveau que notre homologue flamande pour, dans un deuxième temps, pour faire un accord de coopération au niveau des compétences régionales pour Bruxelles et pour le fédéral aussi parce que c'est un échelon qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc, ça évolue. C'est un autre modèle qui est proposé mais qui me semble peut-être aller plus cohérent. Mais vous avez bien entendu la légitimité pour vous positionner sur cette question-là. Et pourquoi je parle de ce modèle-là ? Parce que ce modèle-là, il a aussi un grand avantage. C'est qu'il offre la possibilité en termes de statut pour l'équipe d'avoir un statut qui soit correct. Et j'aimerais, si vous me le permettez, parler un petit peu de la question du personnel parce que c'est une question qui me préoccupe et qui touche l'indépendance même de mon institution. Quand j'ai pris mes fonctions, le cadre de mon équipe c'est très équivalent en plein. Quand je suis arrivé, il y avait 8 personnes qui travaillaient là avec un héritage historique. L'héritage historique était celui que j'ai 3 personnes qui s'occupent de l'administratif. Alors c'est très bien, je suis très heureux de les avoir, mais c'est un héritage historique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'était pas dans l'ère du numérique et qu'on avait énormément de courriers auxquels on devait répondre et donc avoir de l'intendance administrative c'était quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure et j'ai beaucoup moins besoin de personnel administratif. Et donc si j'enlève le personnel administratif et si j'enlève le chauffeur de l'équipe, en réalité, quand j'ai pris mes fonctions, je n'avais que 4 collaborateurs et avec un cahier des charges qui était quand même très 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 lourd. Donc ce qui est important, c'est d'immuniser les ressources humaines. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on a eu, après un dialogue avec le secrétaire général et le ministre de la fonction publique, une dérogation provisoire sur le fait de pouvoir remplacer les personnes manquant au cadre. Mais aujourd'hui, le cadre n'est pas complet. Et dans le cadre que j'ai actuellement, on a beaucoup de CDD qui sont là. Donc des contrats à durée déterminée. Ce qui est aussi très problématique. Donc la question du personnel et la question de l'immunisation des ressources humaines, pour moi, elle est fondamentale et elle nécessite un point d'attention. Et j'aimerais que vous en teniez compte dans les échanges que vous aurez parce que, vous savez, vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez avoir une feuille de route très ambitieuse. Si vous n'avez pas le pétrole pour y arriver, c'est assez compliqué. Donc le modèle qui est proposé d'étendre vers la région Wallonne et la COCOF, il y a déjà des précédents, il y a déjà des modèles qui existent dont on pourrait s'inspirer facilement. Ça répond aussi à ce que le Conseil d'État disait, c'est-à-dire pouvoir être un organe collatéral du Parlement, ce qui est le cas dans le nord du pays, je le rappelle quand même. Et puis, ça permet de sécuriser l'emploi et d'offrir des perspectives d'emploi en interne aux équipes. Donc c'est vraiment un enjeu qui est important et fondamental. La question de l'indépendance, c'est une indépendance par rapport aux autorités politiques, par rapport aux autorités administratives, par rapport à l'associatif, par rapport aux médias, mais c'est aussi une indépendance en termes de ressources et en termes aussi de gestion financière. Et donc, dans l'avis que je vous avais soumis, maintenant ça fait un an, j'ai un an de vol dans les pattes, lorsqu'on a un projet qui se veut un petit peu ambitieux, en fait, on est profondément ralenti ou handicapé par le fait qu'on n'est pas en mesure de répondre à tous les aspects techniques, je pense notamment au marché public et à toute la tendance qu'il faut. Je rappelle, les administrations ont des cellules marché public dans chacune de leurs administrations et lorsqu'il faut faire un marché public qui est transversal, généralement, c'est le secrétariat général qui le fait. Alors moi, je suis considéré comme une administration, sauf qu'en interne, je n'ai personne pour faire les marchés publics et donc dès qu'on est au-dessus de 8500 euros, vous savez que les règles changent et ça devient beaucoup plus technique avec des cahiers des charges qui sont beaucoup plus compliqués et par exemple, j'avais l'ambition de faire exister et de moderniser l'institution sur le numérique. On a engagé un community manager qui lui est très actif sur toutes les questions liées aux réseaux sociaux mais il nous faut un nouveau site internet. Pour faire le nouveau site internet, il fallait immuniser 45 000 euros, on a dû faire les marchés publics nous-mêmes donc dépenser une énergie quand même assez considérable dedans et à trois semaines près, on perdait les 45 000 euros parce qu'on n'était pas en mesure de suivre le rythme qui était imposé par toutes les étapes. Et donc, ce qu'on demande aussi, c'est de dire on a un moment de réflexion, corrigeons le tir parce que si on ne maîtrise pas ses ressources humaines, si on ne maîtrise pas son argent, alors je peux témoigner devant vous que j'ai une vraie liberté de ton dans la parole et dans l'interpellation, mais on a aussi besoin d'avoir cette liberté au niveau des ressources humaines et au niveau de l'aspect financier. Et donc, c'est pour ça que je proposais une planification triennale. Et pourquoi triennale ? Parce que le mandat du défenseur des enfants ou du délégué général au droit de l'enfant, c'est six ans. Deux plans triennaux permettent d'avoir une perspective à moyen terme et permettent de concrétiser des projets qui, sur une année, sont très compliqués à concrétiser. Je pense notamment, par exemple, j'ai pour ambition d'acheter un bus pour faire exister l'institution en dehors de Bruxelles et d'offrir de la visibilité. L'achat d'un bus, ça coûte très cher. Et pour refaire toute la boucle, il me faudra quasi un an, un an et demi pour le faire. Et donc, en fonctionnant en triennat, on peut concrétiser tous ces aspects-là. On a encore aussi une occasion en or de pouvoir préciser des missions. Je rappelle qu'on a mis en place, début de ce mois-ci, la commission de surveillance des lieux privatifs de liberté. C'était une obligation qu'on avait, un engagement qu'on avait depuis 2005 et qui avait été réaffirmé par le précédent législateur dans le décret de la prévention de l'aide et de la protection de la jeunesse. On l'a mis en place, les commissaires sont là, on est en train de démarrer le processus. Le Conseil d'État avait demandé qu'on précise cela dans le décret du délégué général. Donc, on a l'occasion de préciser certaines missions. Je pense notamment aussi à la manière de mieux définir ce qu'est le traitement des situations individuelles, des plaintes individuelles, parce qu'il peut y avoir des visions différentes à ce niveau. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je dis juste, il y a une équipe, je ne suis pas tout seul. Moi, je suis un intérimaire, j'ai déjà passé un an, il ne reste plus que cinq ans, mais l'équipe, elle, elle reste. Et dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont là depuis le début de l'institution. Et donc, c'est important d'avoir une vraie réflexion par rapport à leur statut. Et la question du budget pour moi est fondamentale et bien entendu, la question de l'indépendance. Donc, voilà, je soumets une nouvelle réflexion qui arrive peut-être un petit peu tardivement, mais qui me semble peut-être plus facile à mettre en place, le mieux étant l'ennemi du bien. J'ai dit. Merci, monsieur le délégué. Avant de passer la parole aux membres de la commission, je dois vous demander, nous avons le corps pour le faire, en raison de l'absence de madame Maison, de désigner... Pardon ? De madame Samoury. Ah, c'est de madame Samoury. De madame Samoury et de madame Maison. De madame Samoury et de madame Maison, il y aurait lieu de désigner un co-rapporteur pour le parlement bruxellois et en raison de l'absence de madame Laffu, il faudra un co-rapporteur pour le parlement Wallon. Je pourrais proposer madame Durenne pour le parlement Wallon. Madame Durenne. Très bien. Pour le parlement bruxellois. Je vous propose madame Tchekelsky pour le parlement bruxellois. Très bien. Unanimité. Parfait. Voilà. Monsieur le délégué, je ne sais pas si vous souhaitez soit vous rester au perchoir et on entend un certain nombre de questions, soit vous vous asseyez pour pouvoir prendre une autre. C'est comme vous l'entendez, mais je propose que l'on fasse un premier tour de questions. Vous vous installez où vous vous sentez le mieux. Qui souhaite poser les questions ? Votre exposé était manifestement extrêmement clair. Si personne n'y va, il n'y a pas de tour de préséance. Je me lance pour mes collègues écologistes des différents parlements. Je prendrai la parole, en tout cas dans un premier temps. Et puis, si des questions complémentaires doivent venir, je ne doute pas qu'ils et elles prendront la parole. Alors, d'abord, dire que et rappeler que les écologistes se réjouissent qu'on puisse parler des droits de l'enfant, parler de l'institution du DGDE qui, on l'espère demain, deviendra défenseur des enfants et contribuer au renforcement de cet enjeu particulièrement important pour les enfants et pour les jeunes partout en Belgique et en l'occurrence en communauté française, en communauté flamande et dans les institutions qui les concernent. Et évidemment, à cet égard, les compétences régionales sont majeures et fondamentales. Donc, j'entends la suggestion qui est la vôtre, mais néanmoins, je reste en interrogation par rapport à ça et vous verrez qu'il y a une question en tout cas qui concerne cet enjeu des compétences régionales, en tout cas la formalisation de la compétence régionale pour le défenseur des enfants. Je vous remercie par le biais de cette introduction pour votre présence et pour le temps que vous consacrez à nos travaux. Et pour les réponses que vous pourrez apporter en tout cas à mes questions et peut-être aux autres questions qui viendront sur un dispositif qui en fait présente une forme de complexité et le président l'a rappelé compte tenu de la complexité institutionnelle de notre cher pays. Alors, le premier volet de ma question concerne ce par quoi vous avez commencé, la question du budget et des ressources humaines et votre souhait ou en tout cas votre crainte que le dispositif tel que présenté porte atteinte à l'indépendance et à l'autonomie qui est celle de votre institution par rapport à cela avec notamment la question du non-remplacement systématique qui existe aujourd'hui pour les institutions au moment où vous êtes en tant que délégué général au droit de l'enfant et j'avais envie de vous entendre peut-être un tout petit peu plus et ce que je trouve intéressant c'est qu'on va avoir un peu le temps maintenant votre intervention ayant été synthétique je vous remercie pour ça de préciser un peu cette question de risque d'indépendance liée à cette gestion des ressources humaines et plus largement votre proposition de Triena nous dire si cette proposition intègre la gestion des ressources humaines dans la vision à trois ans des ressources de l'institution qui est la vôtre oui ou non et si ce Triena vous rassure complètement par rapport à l'indépendance et à l'autonomie qui sera la vôtre si un tel dispositif est mis en place vous plaidez et c'est intéressant d'entendre les exemples que vous donnez pour une augmentation du cadre par rapport à ou en tout cas une évolution mais il y a les deux aspects il y a à la fois une évolution si je comprends bien et à la fois une augmentation un renforcement du cadre en personnel notamment pour pouvoir répondre à la taille des demandes qui vous sont formulées et à l'accroissement de main des matières traitées est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de projection d'une institution qui s'occuperait aussi des matières régionales dans les besoins en personnel et si oui quels sont les résultats de ces analyses que vous auriez opérées je change un tout petit peu de sujet et non je vais d'abord poursuivre et je vais essayer de ne pas oublier cette question là la question du statut administratif et pécuniaire à la fois des équipes et de vous en tant que mandataire semble être un élément qui vous questionne et je comprends parfaitement que ça soit le cas est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans ce statut administratif et pécuniaire que vous imaginez vous en tant qu'occupant actuel de cette fonction là pour vous et pour votre équipe sur la question du bilinguisme comment est-ce que vous envisagez cette question parce qu'effectivement c'est un enjeu il y a certes votre homologue néerlandophone mais vous seriez amené aussi à traiter des situations dans un contexte de région bilingue est-ce que c'est un élément pour lequel vous avez des réflexions ou des éléments plus précis à nous partager à cet égard le rattachement au gouvernement versus rattachement au parlement j'entends que vous renvoyez vers la situation néerlandophone enfin flamande au-delà de se calquer sur un modèle préexistant quelle est pour vous la plus-value d'un rattachement au parlement versus d'un rattachement au service du gouvernement ou quelles sont les difficultés à l'inverse on peut poser la question dans les deux sens de ce rattachement au service du gouvernement alors il est prévu aujourd'hui en tout cas dans les textes que et c'est d'ailleurs la pratique actuelle que le parlement établit pour chacun des mandats au début du mandat une liste non exhaustive des domaines prioritaires dans lequel le DGDE sera amené à exercer sa mission est-ce que vous considérez aujourd'hui que cela limite votre autonomie ou votre indépendance et le cas échéant en quoi dans la mesure où c'est en tout cas mon analyse cette liste est non exhaustive et donc donne la possibilité de pouvoir aborder d'autres enjeux c'est donc sur la manière dont le parlement peut donner une série d'idées d'éléments à aborder à poursuivre je reviens un tout petit peu en arrière je m'excuse sur les ressources la question du support technique inconditionnel je vous remercie pour les précisions que vous avez apportées sur l'exemple donné sur les marchés publics je trouve que c'est intéressant est-ce que vous pouvez préciser un tout tout petit peu davantage ce que vous visez par ce soutien inconditionnel à un support technique comment vous l'imaginez parce qu'effectivement ça pourrait donner l'impression qu'on s'engage dans quelque chose dont on n'est pas tout à fait certain de ce dans quoi on va en fonction des ambitions qui sont les vôtres et on ne pourra pas vous reprocher votre ambition mais on risque d'être coincé à un moment si des termes tels qu'inconditionnels sont utilisés donc je trouve que j'aimerais qu'au-delà des exemples vous puissiez aller un tout petit peu plus loin dans la manière dont vous envisagez les choses sur les nouvelles compétences vous l'avez dit en introduction et tant mieux et c'est très bien et je pense que c'est aussi le sens de cette proposition de décret ordonnance conjointe c'est de donner une légitimité au travail que vous menez déjà sur les territoires régionaux et sur les compétences qui sont régionales est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui vous mettent en difficulté compte tenu du fait que ça n'est pas prévu explicitement dans les missions de votre institution et comment vous anticiper cette extension des compétences aux compétences politiques régionales dans votre action quotidienne et toujours par rapport à ça mais avec un focus très bruxellois et mes collègues Wallon m'en excuseront mais cette question de collaboration avec votre homologue flamande est-ce qu'il y a selon vous dans le texte tel qu'il est proposé éventuellement dans des évolutions que vous imagineriez des conséquences défavorables ou favorables et donc en fait une analyse de ce texte à la lumière de cette relation que vous avez avec votre homologue du texte qui serait voté tel qu'il a été proposé est-ce qu'il y a des conséquences positives négatives de ce texte-là est-ce qu'il y a des impensées éventuellement que vous avez envie de mettre en avant deux dernières questions sur la procédure de manière générale et le fait que et vous l'avez dit avec beaucoup de modestie et je pense que c'était suffisamment important pour le souligner vous êtes là en tant qu'intérimaire vous occupez une fonction de manière temporaire avec une équipe qui elle reste et je pense que c'est important de pouvoir toutes et tous continuer à se le rappeler et c'est notre cas aussi comment devrait selon vous se dérouler idéalement la procédure de sélection de celui ou celle qui occupe ce mandat et alors ça c'est le début et puis en fin de mandat est-ce que et c'est en lien avec la question que je posais sur le statut administratif et pécuniaire quelle est la situation du DGDE au moment de la fin de son mandat est-ce qu'il a accès à des droits sociaux actuellement et comment vous imaginez la suite est-ce qu'il a accès à des droits sociaux et singulièrement droit d'accéder au chômage voilà je pense que j'ai posé une série de questions et peut-être que des collègues auront envie de rajouter des éléments je vous remercie en tout cas pour votre prise de note de ces questions et les réponses que vous pourrez y apporter je vous propose peut-être monsieur le délégué de poursuivre les questions de manière à vous permettre le cas échéant des réponses groupées dans l'ordre j'ai vu les prises et on s'est rappelé monsieur Schoenbroude je crois oui je vous cède la parole ah vous étiez la première ou la deuxième je ne sais pas pas d'importance je vous en prie on peut faire l'alternance monsieur le président avec l'opposition monsieur Schoenbroude merci tout d'abord merci monsieur le délégué pour votre présence et votre et votre introduction je dois vous dire que quand on a eu la première réunion ici il y a quelques questions que je me posais et puis j'ai eu l'occasion aussi de vous poser précisément des points comme par exemple finalement pourquoi préférer avoir une position qui soit plus sous le parlement que le gouvernement mais je pense finalement que c'est madame Bertiot qui m'a convaincu lors de votre présentation de votre rapport annuel parce que j'étais finalement assez choqué de son intervention puisqu'elle vous reprochait vraiment la façon dont vous parliez du bilan du gouvernement mais aussi des images que vous avez prises et je trouve que finalement ça montre aussi votre rôle très important même pour la démocratie en général ici de rappeler aux décideurs politiques l'importance de leurs engagements par rapport à la jeunesse par rapport aux droits des enfants mais aussi de venir avec des sujets qui dérangent des sujets que peut-être qu'on ne connaît pas mais peut-être qu'on ne veut pas voir ou qu'on préfère oublier à un certain moment et donc je trouve que vraiment justement ce rôle de lanceur de lanceur de l'alerte j'ai presque envie de dire est essentiel et donc maintenant je le vois mieux en fait cette volonté de dépendre du Parlement peut-être que ça permet vous-même vous êtes venu sur finalement votre liberté de ton mais finalement peut-être que ça vous en donne encore plus par rapport au gouvernement cependant comment est-ce que vous voyez alors à l'avenir j'ai bien entendu votre volonté de proximité avec le Parlement mais votre rapport alors aussi avec les gouvernements avec les ministres est-ce qu'ils sont bons actuellement comment est-ce que vous voyez que structurellement ils puissent évoluer en mieux j'espère ou en moins bien et puis ensuite il y a quand même effectivement le fait qu'avant toute chose on discute aujourd'hui d'élargir vos missions et donc votre travail pour être concret d'abord on le décide structurellement et puis de façon non décidée il y a aussi les faits il y a quand même toute la mobilisation des SPJ il s'agit de l'aide à la jeunesse de la protection de la jeunesse moi je suis quand même effaré de voir dans mon arrondissement il a fallu des années pour trouver une directrice de l'aide à la jeunesse parce qu'en fait personne ne veut du job donc ça dit quelque chose sur les moyens en place etc il y a évidemment les mobilisations dans les crèches on le sait les 1384 places en moins en région wallonne sur la législature en fédération wallonne de Bruxelles pardon il y a évidemment tout ce qui a été mis en avant par la fondation Rambaudouin donc sur les jeunes en situation de pauvreté enfin de déprivation des chiffres quand même alarmants 1 sur 5 en Wallonie 17% en Wallonie ce sont évidemment des chantiers qui sont gigantesques pour vous et puis alors ça c'est un peu ce qui est structuré mais il y a eu toute une série de choses ponctuelles je pense encore aux violences par exemple qu'il y avait eu dans le cadre des matchs de foot heureusement que vous étiez là pour rappeler finalement que non on n'a pas le droit de passer les menottes à des enfants et on voit dans ce cadre là que c'est important d'avoir un rôle finalement qui puisse être dans la défense des enfants quelles que soient leurs conditions sociales d'origine religieuse et de genre mais aussi quelles que soient leurs conditions sociales parce qu'on sait que les jeunes n'ont pas tous la même capacité de savoir où ils peuvent porter recours le faire concrètement etc ça n'est quand même pas si évident que ça je pense aussi quand il y a eu les histoires de retrait de nationalité belge des enfants palestiniens je pense que c'était important de faire ce point là et donc je vous ai entendu ici beaucoup défendre le fait d'immuniser votre cadre et je le comprends mais moi je me pose vraiment la question de savoir si ce cadre est suffisant vous avez dit vous-même 4 collaborateurs alors il y a vos ambitions ça c'est chouette de vous entendre ici chaque fois c'est créatif on vient il y a une chose nouvelle donc il y a eu le site il y a eu tout tout votre travail sur les réseaux sociaux ici j'entends parler du bus je pense que c'est vraiment des points qui se justifient mais donc voilà en termes de cadre de moyens ça ça m'intéressait de voir un petit peu votre analyse là-dessus alors un point c'est que vous savez nous sommes très sensibles au PTB comme partie nationale à avoir une structure qui puisse couvrir l'ensemble du territoire donc là-dessus d'une part vous-même vous avez pointé la complexité du travail que nous sommes en train de faire pour le moment et on l'a vu effectivement toutes les complexités déjà la dernière fois juste pour le moindre amendement apparemment il y a des complexités folles et puis les traductions etc donc voilà comment est-ce que vous vous voyez donc j'ai entendu votre critique sur qu'est-ce qui se passe si on doit modifier le cadre mais en fait maintenant comment est-ce que vous voyez vos rapports avec votre homologue néerlandophone est-ce qu'il y a du travail vraiment commun que vous voyez possible souhaitable que vous pensez pouvoir prendre en main j'entends aussi que par exemple des travailleurs de terrain ici plaider dernièrement dans la presse pour un ministère de la jeunesse qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement avoir une dimension plus unitaire pour le dire comme ça plus de mettre les moyens en place enfin si c'est pour vous à vos yeux quelque chose de de comment dirais-je de de positif de souhaitable merci voilà et peut-être maintenant parce que c'est toujours on n'a pas si souvent l'occasion de vous avoir même si vous venez régulièrement savoir peut-être aussi vous avez parlé du bus c'est quoi pour vous les grandes priorités maintenant le point qui est à faire demain quand on commence quand le délai défenseur des enfants n'est plus le DGDE mais le défenseur des enfants par quoi est-ce qu'il doit commencer ça nous permettra peut-être de comprendre les moyens qu'il faut qu'on mette à votre disposition je vous remercie merci madame Roberti puis monsieur Weisman et on terminerait ainsi avec le premier tour ah d'accord comme ça tous les groupes auront pu s'exprimer monsieur Dispan merci monsieur le président pour le groupe socialiste évidemment nous remercions monsieur Souleymane pour sa présence et pour l'éclairage utile qu'il aura bien voulu encore nous témoigner aujourd'hui et donc votre contribution elle est particulièrement essentielle et nous sommes convaincus ici que les remarques et les perspectives que vous apportez doivent permettre d'avancer sur les amendements élaborés sur base proposées par les services de nos parlements alors il reste clairement des aspects qu'il faut trancher dont certains déjà ont été évoqués précédemment alors pour le groupe socialiste il importe d'avancer au mieux sur le processus législatif et d'assurer ainsi la sécurité juridique la soutenabilité de l'institution et la fluidité du passage à une structure dépendante des parlements une telle mesure elle s'inscrit dans la volonté de garantir l'indépendance et l'efficacité de cette institution alors le travail que nous accomplissons aujourd'hui il va servir pour demain en termes de sécurité juridique un nouvel avis du conseil d'état devra être sollicité afin qu'il puisse examiner les aspects nouveaux que ces amendements introduiront alors sécuriser l'institution et s'inscrire dans une logique qui contribue à protéger efficacement les droits de l'enfant c'est ce qu'il faut nous avons aussi bien entendu les demandes et les propositions que vous avez formulées ce jour à l'entame de votre intervention c'est un modèle qui serait peut-être intéressant d'étudier en tout cas nous ne manquerons pas avec toute la détermination qu'on peut nous connaître et toute la rigueur que nous pouvons nous reconnaître de continuer à travailler ensemble pour assurer un avenir où les droits et le bien-être de chaque enfant soient garantis alors monsieur le président je ne sais pas si vous pourriez donner l'occasion à ma collègue Delphine Chabert de poursuivre les propos du groupe socialiste je vous regarde puisque c'est vous qui êtes président moi je n'ai aucun souci je demanderai simplement aux uns et aux autres sans faire le moindre reproche de poser des questions parce que bien entendu le temps des exposés viendra également mais de tenir compte des délais qui sont les nôtres par rapport à d'autres commissions mais je pense que sur l'obstacle je peux donner pour la suite du propos du groupe PS Madame Chabert vous avez la parole je vous remercie monsieur le président je vais être très très courte puisque l'essentiel a été dit par ma collègue et voilà juste revenir peut-être avec un éclairage un peu plus bruxellois c'est pour cette raison que nous intervenons à deux vous remercie monsieur le délégué général aux droits de l'enfant pour votre présentation et surtout pour la qualité de votre travail votre franc parler c'est vrai que c'était important on se situe ça a été dit dans une vision d'avenir mais on avait besoin d'avoir votre éclairage aujourd'hui c'était essentiel pour nous on est ravis et voilà vous avez été très très claires sur les enjeux qui s'opposent à vous enfin à vous et l'équipe à l'institution aujourd'hui et pour demain c'est vraiment important pour les bruxellois les bruxelloises de clarifier un peu par rapport à ce que vous avez présenté dans le modèle inspiré du modèle flamand en regardant avec attention ce qui se passe du côté de la Flandre peut-être nous clarifier l'opérationnabilité je pourrais dire c'est pas très beau mais vous m'avez compris sur Bruxelles en fait qui est une vraie question une autre question vous avez aussi pointé comme un des enjeux et nous vous rejoignons la question du rattachement au rattachement au parlement au rattachement au gouvernement ça a été une question qui vous a été posée est-ce que vous pourriez vraiment nous montrer dans votre expérience de là où vous parlez quels sont les éléments qui plaideraient davantage pour un modèle plutôt que l'autre et notamment par rapport aux deux enjeux que vous avez pointés et qui sont essentiels pour nous c'est-à-dire l'indépendance de l'équipe et donc la question des statuts vous l'avez dit je ne fais que passer mais l'équipe reste est-ce qu'un modèle serait plus favorable que l'autre par rapport à cette question de l'indépendance et de la stabilité de l'équipe et aussi l'accès à des ressources et des moyens vous l'avez dit c'est indispensable pour que l'institution puisse remplir ses missions et donc notamment les questions de support technique par exemple est-ce que l'un des deux modèles vous semble être plus favorable par rapport à ces deux enjeux qui sont essentiels pour nous indépendance et moyens suffisants je vous remercie déjà pour vos réponses merci M. Weisman merci M. le Président bonjour c'était important pour nous que vous soyez là et qu'on prenne le temps de pouvoir écouter et échanger ensemble on fera après les débats généraux mais enfin vous vous doutez qu'on est quand même très favorables au projet qui est déposé ici sur la table on regrette de ne pas l'avoir reçu bien avant mais avançons petit à petit et donc j'ai surtout envie de vous entendre sur différents volets qui ont déjà été abordés par mes collègues premièrement sur la désignation du défenseur elle était largement simplifiée mais j'aimerais bien vous voir si vous êtes à l'aise avec ce qui est prévu pour le moment et si vous y êtes favorable ça a été abordé donc je vais être très court aussi par mes collègues mais les différentes listes de domaines d'action dans quelle mesure tout doit se retrouver dans le décret quel est le scope que vous souhaitez dans le cadre évidemment des confétences futures que vous allez obtenir il y a une liste également d'incompatibilité et d'empêchement moi je crois qu'on doit se baser sur votre expérience depuis le début on se parle aussi franchement c'est important donc est-ce que vous êtes favorable à la liste telle qu'en tout cas envisagée quels sont les garde-fous sur lesquels vous pensez qu'on doit être vigilant alors bon c'est un petit peu délicat parce que je dois en parler devant vous et que vous allez être dans la situation mais je crois qu'on doit être aussi très terre à terre dans cette commission mais l'indemnité de départ en fait vous savez que ça me semble logique que ce soit prévu là aussi quelles sont un peu vos réflexions ou vos demandes éventuelles alors le personnel DG on en a parlé enfin le personnel futur moi je voudrais quand même peut-être comprendre deux choses un on va devoir faire face évidemment à un régime transitoire donc là aussi quelles sont pour vous les priorités qu'est-ce qui pourrait être idéal tenant compte évidemment aussi des contraintes budgétaires de chacun je crois qu'on doit aussi aborder votre enfin la rémunération du futur défenseur elle si je comprends bien elle serait calquée sur un conseiller spécial de la cour des comptes est-ce que ça ça fait partie aussi des demandes ou est-ce que vous avez déjà eu des réflexions sur le volume du personnel je crois que ce serait intéressant d'obtenir peut-être une ventilation très concrète selon les besoins selon vous pour être très terre à terre par rapport évidemment aux compétences qu'on va définir ensemble sur le statut de bilinguisme ça ça a déjà été abordé par mon collègue qui a eu le mérite de se lancer le premier et sur le budget oui donc sur le budget ça vous avait été assez clair moi je me mets à votre place je crois que ce qui doit être aussi important c'est d'avoir une vision pluriannuelle et est-ce que c'est ce que vous demandez et quel type de vision pluriannuelle combien d'années pour être tout à fait concret vous devez voir clair sur combien d'années et est-ce qu'il y a des dépenses sur lesquelles vous pensez qu'on devra faire face à très concrètement bâtiments infrastructures et autres pour lesquels on n'a pas encore parlé aujourd'hui voilà je vous remercie merci je regarde l'heure qui passe monsieur Dispa mais je sais combien vous pouvez être concis donc je vous passe la parole oui comptez sur moi monsieur le président je voudrais d'abord m'excuser par avance si je devais quitter la séance avant que nous ne soyons arrivés au bout des discussions mais ce sont les joies de l'organisation de nos assemblées il y a des travaux qui vont devoir reprendre au parlement de la fédération et on ne peut pas être des deux côtés à la fois par ailleurs je voudrais redire ici à quel point il est difficile de s'exprimer sur la base de textes qui ne sont pas encore définitivement fixés puisque on a des documents on évoque des amendements on ne sait pas très bien quel est leur statut s'ils sont déposés ou pas déjà au mois de novembre on avait demandé à pouvoir les recevoir on ne les a toujours pas reçus donc à un moment donné il faudra que l'on stabilise un peu notre environnement de travail pour que l'on sache au moins sur quel texte on travaille et c'est important parce que c'est en lien évidemment avec la question qui me paraît centrale dans votre intervention et dans notre échange aujourd'hui c'est la question de votre indépendance dans le texte dont on dispose actuellement et sous réserve d'éventuels amendements il y a un chapitre où il est fait état de garantie d'indépendance et assez paradoxalement l'article qui suit ces garanties d'indépendance il dit ceci le défenseur des enfants est placé sous la tutelle administrative des gouvernements ce qui peut sembler a priori un peu contradictoire donc en ce qui me concerne je suis acquis à l'idée que pour garantir cette indépendance le défenseur des enfants doit dépendre des parlements ça me paraît être une évidence mais ce n'est pas ce qui figure sauf erreur de ma part dans le texte qui est actuellement disponible mais c'est pour moi la question cruciale à laquelle il faut apporter une réponse et je partage le sentiment qui a été exprimé tout à l'heure lorsque vous avez présenté votre dernier rapport de votre institution effectivement vous avez fait la preuve de votre indépendance mais on s'est rendu compte à travers l'échange que vous avez pu avoir avec votre ministre de tutelle pour utiliser un terme qui est particulièrement inadéquat on s'est bien rendu compte qu'il pouvait y avoir un rapport de force un jeu d'influence et je pense que c'est important que le défenseur des enfants pour qu'il puisse exercer pleinement sa mission soit vraiment extérieure à toute forme d'influence de ce type en lien avec cette question de savoir si vous dépendez des gouvernements ou des parlements pour moi la réponse est claire il y a la question de votre statut dans le document que vous nous aviez envoyé au mois d'octobre vous disiez vous réjouir du nouveau statut de conseiller à la Cour des comptes auquel le futur défenseur des enfants sera assimilé mais sauf erreur de ma part dans l'état actuel des textes disponibles cela n'apparaît pas donc cet accord ou cette décision est-elle déjà d'application est-ce que qui a décidé de ce statut il me semble que ça ne peut s'envisager raisonnablement que si on est cohérent et si on institue le défenseur des enfants comme un organe collatéral du parlement à l'image de la Cour des comptes si ce n'est pas le cas il y a de nouveau comme une contradiction enfin dernière question est-ce que vous avez des données qui permettraient de chiffrer l'impact budgétaire éventuel de ce qui est sur la table je ne vais pas dire de ce que vous demandez mais de ce qui est en discussion donc à la fois la question de votre statut le statut du personnel l'extension du personnel au vu de l'élargissement des missions est-ce qu'il y a eu un chiffrage par votre équipe ou par les services du gouvernement permettant aux éminents membres de cette commission interparlementaire de se prononcer en meilleure connaissance de cause merci déjà merci monsieur le délégué général je vous recède de la parole beaucoup de questions merci en tout cas pour toutes vos remarques suggestions commentaires et questionnements qui sont tous très pertinents alors je vais essayer de suivre l'ordre dans lequel on me les a posés d'abord par rapport à la question du trienna pourquoi je viens avec la question du trienna donc mon idée n'est pas de demander plus d'argent c'est pas ça que je demande aujourd'hui j'ai une allocation budgétaire de 102 000 euros et elle est suffisante si on fait 102 000 euros fois 3 je tiens compte bien sûr du contexte de rareté des ressources dans lequel on évolue tous donc c'est pas une demande disproportionnée mais par contre il y a des frais qui sont des frais récurrents par exemple le rapport d'activité il coûte environ entre 15 et 17 000 euros par an il y a toute une série de frais que je dois faire pour que la fonction fonctionne pour que le service tourne et ce que je demande c'est juste avoir de la flexibilité sur les 3 ans c'est à dire plutôt que d'avoir 102 000 102 000 102 000 c'est essayer d'avoir peut-être en année 1 80 000 euros en année 2 150 000 euros parce qu'on a un gros projet et qu'on doit le concrétiser et puis en année 3 80 000 euros donc l'idée du Triena c'est pas de demander il n'y a pas d'impact budgétaire par rapport à ça c'est juste plus de flexibilité pour permettre de concrétiser des projets qui sur un an sont quasi impossibles dès qu'on a l'ambition de porter un projet à plus de 30 000 euros c'est techniquement impossible et je tiens juste à rappeler que je parlais tout à l'heure du marché public le marché public j'ai pu le concrétiser parce que par ailleurs j'ai suivi un certificat en management public dans lequel on a eu un module marché public c'est que grâce à ça que j'ai pu le faire mais si je n'avais pas suivi cette formation là ça aurait été impossible et donc je n'aime pas être mon propre référent et je pense à la fonction avant de penser à moi en me disant ben voilà essayons de mettre un maximum de flexibilité et c'est pour ça aussi que je viens sur alors je ne les prends pas dans l'ordre mais sur la question du support technique je le disais tout à l'heure on est une petite équipe on est 12 ou 13 personnes aujourd'hui il y a une absente dans le cadre et juste faire le suivi administratif parce qu'ici on est au-delà d'un travail administratif faire un marché public si par exemple on s'inspire par mimétisme de ce qui se passe au niveau du médiateur de la région Wallonne et de la communauté française ben on sait qu'il faut une publication à la cour des comptes il faut que tout ça soit mis c'est un vrai travail de comptable qu'il faut faire c'est pas un travail qui s'improvise alors tant mieux c'est de la transparence et moi je ne demande que ça c'est de l'argent public donc on doit vraiment être attentif à la manière de l'utiliser mais on a besoin d'expertise que pour l'instant nous n'avons pas en interne et donc je dis quand je parlais de support inconditionnel c'est juste de dire je veux avoir le même service que les autres administrations aujourd'hui chaque administration a une sédule marché public moi je dois faire mes marchés publics tout seul et donc il y a quelque chose qui ne va pas d'où le fait d'aller vers le parlement parce que si on dépend d'une administration qui est le parlement j'imagine qu'ils ont l'habitude de faire des marchés publics et qu'il y a une personne qui pourrait les faire pour nous donc c'est vraiment ça alors sur la question de l'emploi aujourd'hui je l'ai dit on est déjà sur la balle au niveau des compétences mais on est très réactif en fait on réagit beaucoup à ce pourquoi on nous sollicite mais moi j'aimerais être proactif c'est à dire qu'il y a toute une séance alors on le fait quand même l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure c'est une initiative proactive c'est parce que comme vous le savez dans le cadre du rapport d'activité il n'y a pas une ligne de ce rapport qui a été écrite sans avoir pris en considération la parole des publics dont on essaye de défendre qu'on essaye de défendre et donc c'est suite à ce qu'on a réceptionné sur le terrain parce qu'on est dans un maillage institutionnel fort qu'on décide d'essayer de faire bouger les lignes donc ça ça demande de l'énergie ça demande de la stratégie ça demande du travail et si on veut être bon là dessus pour moi il faut à minima tant en région wallonne qu'en région bruxelloise deux équivalents temps plein pour faire bien ce boulot donc ça veut dire quatre équivalents temps plein et un salaire moyen pour un équivalent temps plein on est autour de 70 000 euros à la grosse louche avec 50 ans d'ancienneté ben voilà faites le calcul 4 à 70 000 euros c'est le coût qu'il faudrait si on veut être efficace et si on veut être réactif sur la question donc l'augmentation du cadre j'en ai parlé le statut des équipes alors il y a les équipes et il y a moi et vous avez raison de parler du statut de conseiller à la cour des comptes pourquoi ce statut ? dans le texte que moi j'avais il me semblait avoir lu que c'était la proposition qui avait été formulée au mois d'octobre peut-être que les textes ont changé depuis je le dis on parlait de l'impact que ça aurait à la sortie de cela donc si je me réfère à ce qui existe parce que ce modèle existe déjà ailleurs il existe déjà chez le médiateur je pense que mon homologue flamande a vérifié et aussi sur ce modèle là et donc c'est juste dans un souci de cohérence il y a un statut qui existe ça ne sert à rien de réinventer un nouveau statut allons vers ce statut mais là je ne parle pas pour moi parce que moi comme vous le savez mon mandat est fini dans 5 ans et le texte va rentrer en fonction à la fin de mon mandat donc sauf si je suis reconduit ce que peut-être je verra à ce moment là si vous me faites confiance et si l'envie est encore là de poursuivre le combat la question elle se pose mais j'ai envie de renvoyer une question en disant si ce n'est pas statut quel est l'autre statut parce qu'aujourd'hui le statut du délégué général moi je suis statutaire de la communauté française donc j'ai un statut et je retourne à l'administration c'est à dire que l'indemnité qui est prévue je crois que de mémoire c'est un mois par année presté donc au maximum c'est 12 mois si je fais bien le calcul si quelqu'un fait deux mandats de défenseur des enfants mais de toute façon en ce qui me concerne moi je ne les toucherai pas parce que je retournerai à l'administration au delà de ma personne je pense que pour certains profils et je pense notamment aux profils associatifs ça peut être intéressant d'avoir une porte de sortie notamment pour des personnes qui arrivent en fin de carrière et pour lesquelles c'est un peu compliqué je voudrais juste prendre l'exemple de mon prédécesseur qui a été jusqu'à 63 ans et puis qui a été prolongé suite à l'histoire mais pour le même prix il se retrouvait sans rien à 63 ans et donc c'est plus pour protéger la ponction je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui sur le statut du délégué général au droit de l'enfant c'est un rang 16 donc l'équivalent d'un directeur général au niveau de l'administration mais c'est un rang 16 pour lequel il y a encore une zone de flou quant à la prime de management qui est octroyée à tous les rangs 16 et le dégédieux n'en bénéficie pas alors que le texte prévoit qu'il en bénéficie donc on a un statut aujourd'hui au niveau de la communauté française qui est flou et c'est un statut qui doit être commun à toutes les assemblées donc moi je n'ai pas de problème pour moi c'est peut-être le moins fondamental et peut-être le moins important du texte mais alors quel est le statut que vous proposez parce qu'on est sur différents barèmes les barèmes en région wallonne et en communauté française ne sont pas les mêmes ce n'est pas les mêmes en région wallonne donc comment on définit quelque chose qui permette de quand même légitimer cette fonction sur la question du bilinguisme alors c'est une vraie question aujourd'hui au sein du service je fais le triste constat personne n'est bilingue dans mon équipe donc ça veut dire que si on va vers ce modèle là il va falloir avoir au moins du personnel qui soit bilingue en ce qui me concerne moi je me débrouille plutôt bien en irlandais et je prends des cours pour améliorer et pour tendre vers le bilinguisme donc ça ne doit pas être un frein ce que j'entends par contre dans les échanges que j'ai avec différents partenaires c'est que du côté flamand les choses ne sont pas bien accueillies du tout ou il est considéré que c'est un empiétement des francophones sur les compétences des flamands c'est un peu comme ça je caricature malheureusement mais c'est un peu comme ça qu'on me le renvoie donc il faut tenir compte aussi de cette sensibilité et de cette manière de faire et surtout ce qui est important c'est quel est le service qu'on rend à la collectivité sur Bruxelles il faut que si un jeune flamand vienne au sein de mon institution que cette personne soit bien reçue et bien accueillie aujourd'hui il va falloir faire du recrutement si on veut aller aussi loin dans cet accueil mais c'est une vraie question c'est une question qui est importante alors gouvernement au parlement j'ai une préférence un peu dans ce que vous disiez par rapport au parlement pour plusieurs raisons la première c'est que ça permet d'offrir un statut un statut stable pour les équipes la deuxième lorsqu'on dépend d'un gouvernement alors depuis le début je dois reconnaître que les choses se passent plutôt bien même s'il n'y a forcément des points de désaccord et juste rappeler que je ne fais pas mon métier pour être aimé sinon il faut que je change de métier tout de suite on essaye je suis plutôt une personne consensuelle et j'essaye toujours de venir avec des solutions qui soient réalistes qui tiennent compte du contexte dans lequel on évolue et puis parfois il y a des lignes qui sont franchies qui me paraissent et qui paraissent à mon équipe et à l'associatif et aux jeunes que je représente juste inadmissibles et donc là on essaye de sortir donc effectivement avoir une tutelle administrative qui dépend des gouvernements ça pourrait être un frein ça ne l'est pas pour l'instant mais ça pourrait être un frein idem en ce qui concerne la liste non exhaustive du parlement bon je veux dire c'est des priorités qui font consensus au sein d'un parlement d'ailleurs notre rapport d'activité a été structuré en fonction des priorités qui ont été dégagées par le parlement cela dit si je regarde le comité international des droits de l'enfant si je regarde ce que l'AOMF donc le réseau des médiateurs francophones dit à ce sujet eux considèrent ça comme une atteinte à l'indépendance d'une institution et donc potentiellement ça pourrait l'être donc à titre personnel moi je n'ai pas de soucis avec mais si on l'enlève je n'ai pas de soucis non plus avec parce que ce n'est pas ce qui guide mon action quand j'ai démarré et que j'ai écrit mon rapport mon dossier de candidature j'avais un plan d'action ce plan d'action c'était un plan d'action qui était bien sûr provisoire qui n'avait pas été soumis à l'équipe qui n'avait pas été soumis aux différents partenaires et aux jeunes et moi je pars du principe que de toute façon on doit pouvoir remettre sa copie on doit pouvoir se remettre et questionner ses pratiques et questionner son action au quotidien et donc figer les choses donc pour moi tout ça ce sont de toute façon des conclusions provisoires que ce soit ce que j'avais mis en avant ou ce que le parlement avait mis en avant j'espère alors il y avait la question de la légitimité ça j'ai répondu est-ce qu'il y a des éléments qui me mettent en difficulté mon rapport avec la Kinderecht Commissaris donc Caroline Vrayens j'ai presque envie de dire c'est une amie on a des échanges quasi hebdomadaires en fait on communique beaucoup sur les enjeux fédéraux mais aussi lorsqu'il y a une bonne idée qui se passe dans le nord du pays ça a été encore le cas hier elle m'appelle elle me dit voilà je suis en train de faire ça etc est-ce que toi au niveau francophone tu n'as pas envie de t'en inspirer pour qu'on ait plus d'impact donc on est je pense depuis le début je n'ai pas un point de différence avec elle et sur les enjeux fédéraux et sur les enjeux internationaux je rappelle quand même que Caroline Vrayens est la présidente du réseau européen des Ombuds Persson et j'ai la grande chance moi d'être le trésorier de ce bureau là donc ensemble on a aussi une action à l'international qui est très cohérente et qui est je pense progressiste et qui va dans la bonne direction donc pour moi c'est très positif et alors je ne vais pas parler pour elle parce qu'elle est plus légitime pour le faire mais je ne vois que des choses positives dans nos collaborations pour l'instant c'est pour ça que je me dis il faut aller vers un accord de coopération ce serait beaucoup plus simple je pense pour pour tout le monde alors au niveau de la procédure voilà moi je n'en connais qu'une seule c'est celle que j'ai que j'ai que j'ai vécu qui me semblait quand même très sérieuse parce qu'il fallait rentrer un dossier sur lequel il fallait quand même beaucoup se questionner et puis il y avait quand même deux jurys un jury d'experts et puis un jury de députés donc on avait vraiment les deux pendants bon la suite vous la connaissez donc je ne vais pas je ne vais pas m'étendre là dessus mais peut-être qu'il y a un axe sur lequel il faudrait peut-être se pencher mais avec beaucoup beaucoup de prudence c'est la question de la participation c'est la question de la participation parce qu'encore une fois ici on parle du défenseur des enfants mais puis de la parole des enfants dans ce processus alors je ne sacralise pas la parole des enfants je dis juste qu'il faut leur donner leur juste place et il faut le faire de manière tout à fait subtile sans être dans la manipulation sans être dans je vais dire de la participation symbolique ou décorative mais vraiment être dans une vraie relation d'équité et peut-être que dans le processus il y a quelque chose à penser à ce niveau là mais ce n'est pas simple à mettre en place et surtout ne pas faire opposer le poids de la responsabilité sur leurs épaules donc voilà moi je n'ai pas de je crois que vous êtes plus légitime comment pour dire comment il faut mettre en place une procédure pour désigner le ou la futur défenseur des enfants au niveau de la situation administrative du DGDU j'en ai parlé en 16 mais sans la prime de management alors on a parlé de est-ce que le cadre est suffisant comme tout le monde je vais dire qu'il n'est pas suffisant maintenant on essaye d'être le plus efficient possible c'est-à-dire avec les moyens du bord faire le mieux qu'on puisse moi je fonctionne avec trois objectifs par an vous parlez des prochains objectifs pour le défenseur des enfants c'est très compliqué parce que ces objectifs sont toujours soumis à l'intelligence collective je me méfie beaucoup de mon intuition et je crois qu'il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule donc moi je fonctionne avec trois objectifs par an cette année-ci les trois objectifs ils étaient assez simples c'était immuniser mes ressources humaines c'était le numérique et c'était la commission de surveillance les trois vont être concrétisés très prochainement la commission de surveillance est là le numérique il ne manque plus que le site internet mais c'est une question de moi et l'équipe est au complet pour l'instant donc je suis très content il y a trois autres objectifs qui sont prévus pour cette année-ci je vous ai parlé du bus et de la question de la décentralisation qui est une question fondamentale parce que 75% des jeunes vivent en dehors de Bruxelles et donc là il y a une vraie réflexion à avoir et avec mon équipe on essaye vraiment de mettre toute notre énergie et notre enthousiasme pour trouver des réponses qui soient cohérentes mais en tenant compte aussi de qui nous sommes et puis il y a deux autres objectifs mais je préfère ne pas en parler aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore assez mûrs pour vous en faire part vous avez parlé de la question de la précarité du rôle du délégué général je crois que le délégué général il est là pour tirer d'abord sa légitimité du terrain il est là pour être une caisse de résonance entre le terrain les acteurs de l'associatif les autorités administratives et les autorités politiques bien entendu vous avez un rôle crucial à jouer pour pour promouvoir mais aussi pour améliorer l'efficience des droits de l'enfant sur la question des moyens j'ai déjà évoqué j'ai déjà évoqué la question alors au niveau de de la position par rapport à Bruxelles moi c'est très simple c'est essayer d'offrir le meilleur service aux personnes qui sont concernées je pense que mon homologue flamande est plus à même de répondre à une problématique de jeune flamand de par la connaissance de par son expertise de par la maîtrise de la langue que nous le sommes alors on peut toujours s'améliorer mais on sera de toute façon moins bon donc pour moi c'est très important d'être sur la COCOF et la COCON et pour les compétences de la COCOM alors là on est sur un accord de coopération et on collabore de manière étroite et honnêtement il y a beaucoup de retours de sa part et je ne doute pas une seule seconde qu'on sera efficace à ce niveau là donc on n'oublie pas Bruxelles Bruxelles prend énormément de temps de travail parce que Bruxelles concentre beaucoup de vulnérabilité aussi donc c'est un quart de la fédération à l'Union Bruxelles en termes de population mais il y a beaucoup beaucoup de vulnérabilité et puis d'un point de vue institutionnel et même d'un point de vue médiatique parce que dans le cadre de ma fonction j'ai une exposition médiatique les médias sont à Bruxelles donc Bruxelles est vraiment vraiment centrale Je parcours vite Je me suis déjà positionné sur les autres points me semble-t-il n'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai oublié alors par rapport au risque d'incompatibilité bon je pense que le texte qui est ici prévoit déjà un cadre assez restrictif et que je partage parfaitement je pense que c'est une fonction dans laquelle on doit pouvoir être pleinement indépendant c'est-à-dire indépendant d'un point de vue idéologique mais aussi d'un point de vue d'autonomie intellectuelle on doit vraiment pouvoir faire valoir les choses sans subir aucune pression donc les risques d'incompatibilité me semblent suffisants ce qui est prévu dans le texte me semble tout à fait suffisant et assez restrictif et je crois que voilà sauf s'il faut encore rajouter d'autres points moi ça me semble tout à fait tout à fait suffisant par rapport au personnel je le disais dans mon équipe j'ai beaucoup de CDD et je trouve que c'est une vraie difficulté parce qu'on a de la qualité on a des gens qui ont une vraie expertise comme je vous l'ai dit on est dans un maillage institutionnel fort donc on est fort exposé aussi et les bons éléments ils sont vite repérés aussi par l'extérieur et quand ils sont repérés et qu'ils ont un contrat qui est précaire et qu'en face on leur offre un meilleur contrat avec un CDI ils partent donc je n'ai pas encore ça pour l'instant mais j'essaye d'anticiper pour éviter que ça n'arrive et en plus dans les contrats que j'ai de CDD j'ai beaucoup de jeunes donc c'est à dire qui ont j'imagine le projet de vouloir être propriétaire de vouloir se lancer et donc on sait l'importance d'avoir un CDI et je crois que c'est vraiment important d'avoir une attention par rapport à ça sur le statut de conseiller à la Cour des Comptes j'ai déjà répondu sur le volume du personnel idem et sur la vision pluriannuelle ben voilà je ne demande pas plus de moyens je demande plus de flexibilité dans la manière d'utiliser cet argent alors sur la question de l'indépendance on en a déjà on en a déjà parlé et sur l'impact budgétaire à part les quatre équivalents en temps plein je vous avoue que je ne connais pas le différentiel salarial exact entre les fonctions mais ce qui est important pour moi c'est que les fonctions non seulement soient remplacées un pour un que les niveaux aussi soient précisés dans le décret pourquoi ? parce que c'est très important pour l'équipe aussi d'avoir des perspectives de carrière et d'avoir une possibilité d'évoluer au sein de l'institution sinon encore une fois qu'est-ce qui va se passer une fois que les gens auront suffisamment d'expertise ils risquent de partir ailleurs et pour nous c'est une grosse perte donc voilà ces points d'attention donc ce sera un peu plus que quatre équivalents en temps plein parce qu'il y aura les différences barémiques à prendre en considération mais ça on peut faire une projection sans problème et revenir vers vous si vous le souhaitez je pense avoir répondu à toutes les questions mais n'hésitez pas je suis à votre disposition merci tous les groupes politiques présents ont eu l'occasion de s'exprimer et encore des demandes de précision complémentaire monsieur Skoumbraut mais peut-être sur la proposition de création d'un ministère de l'enfance oui oui tout à fait oui donc là ici on est peut-être à l'aube d'une septième réforme de l'état vous êtes peut-être mieux placé que moi pour savoir on verra comment les choses évoluent ou d'un accord intra-francophone mais en tout cas plus de cohérence au sein des administrations ça aurait quand même du sens aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup de on crie souvent on a le réflexe de dire il manque de moyens ce qui est vrai je pense qu'il y a des secteurs qui sont en souffrance vous avez évoqué l'aide à la jeunesse la protection de la jeunesse je pense au secteur ATL qui est en très grande souffrance je pense aux PMS qui sont aussi pas très bien donc il n'y a rien à faire à un moment donné il va falloir casser la tirelire pour certains secteurs mais à contrario il y a aussi toute une série de dépenses il y a une dispersion de moyens et je crois qu'on fonctionne trop en silo aujourd'hui que ce soit au niveau des administrations ou au niveau des départements et souvent moi ce que je constate c'est qu'on a des solutions en interne s'il y avait plus de dialogue s'il y avait plus de dialogue interdépartemental s'il y avait plus d'intersectorialité au niveau ministériel on serait meilleur dans l'action qu'on porte sans moyens supplémentaires parce qu'aujourd'hui il y a une dispersion de moyens alors sur la question d'un ministère de la jeunesse moi à titre personnel j'y suis favorable parce qu'il y a toute une série de quoi qu'il y ait de manquements qui existent je vais vous donner un exemple aujourd'hui par exemple les familles les équipes SOS enfants dépendent de l'ONE et pourtant le public est 100% un public aide à la jeunesse idem en ce qui concerne les SASP qu'on appelait avant des pouponnières ces pouponnières elles ont un public 100% aide à la jeunesse mais elles dépendent d'un autre ou d'une autre ministre et donc je crois que certaines politiques telles que la petite enfance que la politique jeunesse aide à la jeunesse si on avait un pilotage public par une seule personne avec une vision unique ce serait beaucoup plus simple qu'avoir trois visions différentes parfois de trois parties différentes avec trois sensibilités différentes je crois qu'on serait on serait meilleur dedans et encore une fois je regarde un petit peu ce qui se passe dans le nord du pays j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur Benjamin Dalle sur une question liée notamment à des familles migrantes avec enfants et en même temps lui il est ministre de la jeunesse et donc des auberges de jeunesse il voit qu'il a un taux d'occupation de 60% dans ses auberges de jeunesse il voit que de l'autre côté il a besoin de logement pour les familles migrantes dans ses compétences directement il trouve des solutions donc je crois qu'il y a au niveau du pilotage des politiques publiques il y a une rationalisation à faire mais j'insiste vraiment et je ne veux pas que mes propos soient déformés il ne faut pas profiter de ce moment là pour faire des économies ce n'est pas des économies qu'il faut faire c'est améliorer les politiques publiques et le service public et le service rendu à la collectivité merci monsieur le délégué général signa ah bon monsieur Scombrot oui merci mais ce n'est plus maintenant ni pour vous monsieur le délégué ni pour vous monsieur le président c'est juste que quand j'entends ça et le dialogue auquel à mon avis vous pouvez vraiment participer toutes les missions qui sont importantes ça montre effectivement l'importance c'est plutôt peut-être pour les collègues que je dis ça l'importance d'aboutir rapidement dans nos travaux et donc je sais que je disais juste que je sais que des collègues qui ont dit ici qu'ils étaient très pressés qu'ils voulaient voir les choses mais je les vois aussi qu'ils ne sont pas en train de déposer les amendements donc je les invite vraiment à le faire le plus possible s'ils veulent réellement faire avancer les choses et encore merci monsieur le délégué merci monsieur le délégué avant de lever la séance je voudrais suite à d'ailleurs la remarque de monsieur Scombrot quand même envisager la suite de nos travaux merci monsieur le délégué vous pouvez évidemment bien entendu rester par contre nous vous libérons si vous le souhaitez en ce qui concerne la suite des travaux nous savons que les services ont déjà beaucoup travaillé pour essayer d'arriver à voir les difficultés puisqu'il y a des textes différents est-ce qu'on va aller vers des amendements à chacun des textes d'abord pour les faire correspondre est-ce qu'on va vers un amendement global donc désormais la balle est dans le camp des groupes politiques il y en a certains qui sont dans la majorité partout il y en a certains qui sont dans la position partout et il y en a certains qui sont dans la majorité à certains endroits et dans la position à d'autres tout est simple le le donc mais je pense que si nous voulons avancer effectivement il faudrait que les amendements puissent être concertés et ensuite déposés il y a une échéance qui est assez urgente si on veut s'en tenir à cette échéance là c'est bien entendu la fin de la législature il y en a une autre qui est plus tranquille puisque c'est la fin du mandat puisque le texte prévoit que il entrerait le nouveau texte entrerait en vigueur en 2028 mais méfions-nous de nous-mêmes et ne recommençons pas en 2027 donc soyons donc prudents je ne je crois qu'on va évidemment retourner devant devant les les conférences des présidents respectives mais tant que les amendements ne sont pas déposés moi je veux bien réunir la commission mais je ne sais pas très bien pourquoi faire on l'a très bien reçu au parlement bruxellois et je voudrais d'abord bien remercier les services et le président je vous rendrai son siège tout de suite donc je ne fixe pas à ce stade de nouvelle réunion je m'en réfère aux instances de nos parlements respectifs je vous informerai du suivi après concertation avec le bureau de la commission merci de votre présence à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo